Bonjour, je suis David Chevalier, je suis pilote chez Leroy Merlin Studio. Ici, on est dans un appartement à Maison Alfort, dans le 94, sur une surface environ de 47 mètres carrés. On a tout refait. L'idée, c'est de faire un appartement qui serait en location meublée après. Et ici, on a fait complètement, rénovation, électricité, isolation, cuisiner salle de bain, parquet, peinture et tout. Actuellement, on est sur encore les finitions, donc les travaux sont encore en train de se terminer. C'est pour ça qu'il y a un petit peu de bruit et d'objets pour l'instant, encore puisqu'on est en finition. Donc là, on se retrouve maintenant dans la pièce à vivre. Ici, on a la cuisine qu'on a tout refait. Ce qu'il faut savoir ici auparavant, c'est qu'il y avait ici la salle de bain, justement, et c'était une pièce, une chambre. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout ouvert. On a donc une cuisine ici. Ici, c'est l'idée de faire la table à manger. Et ici, on aura le salon. Et donc, pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est justement exploiter tout ce mur-là pour faire une cuisine type linéaire, comme on peut voir ici, avec une gamme en sévillage blanc brillant de chez Lora Merlin pour faire les meubles hauts. Et justement, en bas, la gamme Lugano, qui est un petit peu ce côté bois-chêne qu'on voulait un peu combiner avec le parquet notamment, et créer un petit peu un effet plutôt meuble plutôt que cuisine sur cet espace de vie où on va avoir justement des mélanges d'ensemble entre salon, table à manger et cuisine. Donc là, on a pu intégrer justement notre frigidaire, le micro-ondes qui s'intègre directement dans les meubles de Lora Merlin. Ensuite, on a notre plaque vitraux, le four ici. On a nos, typiquement, meubles qui s'ouvrent avec nos poignées, donc, passe-main très, très fines. Et puis, les rangements, typiquement, de chez les tiroirs de chez Lora Merlin. Et un évier bac, donc, avec cette partie noire, on va dire. Et tout simplement, voilà, on a une cuisine très fonctionnelle pour pouvoir travailler. Et à partir de là, on peut se déplacer, ranger dans tous les tiroirs un petit peu, pas mal de choses. On a laissé un petit tiroir aussi ouvert ici, en termes de mobilier, pour pouvoir avoir les objets aussi qu'on puisse mettre ou des choses plus pratiques à prendre ou directement à vue pour pouvoir les voir. Et ensuite, après, on arrive sur la partie salon. Et là, on aurait, pour l'instant, encore à meubler. C'est pas fini. Et l'espace de vie, donc, est beaucoup plus ouvert. Ici, qu'il faut savoir, c'est qu'on avait une cloison qui venait fermée. Donc, la pièce était toute petite. Donc, là, on a mis un IPN qui vient vraiment de chaque côté du mur pour avoir cet espace beaucoup plus ouvert sur le salon et travailler là-dessus. Et là, on a fait aussi isolation, évidemment, des murs, donc, tout autour, aussi bien cette partie-là que derrière la cuisine. Donc, tous les murs sont complètement isolés avec nos deux radiateurs ici, qui viennent tout simplement réchauffer l'espace. Donc, là, nous sommes dans la salle de bain. Ce qu'il faut savoir auparavant, ce qu'ici, c'est que c'était la cuisine qui était beaucoup plus petite. En gros, c'était à peu près comme ça. Ici, on avait un mur, en fait, qu'on a cassé. Il y avait des toilettes un peu sur le palier, comme à l'ancienne. Du coup, on est venu récupérer cet espace et là, on a pu agrandir et faire justement la salle de bain ici. Et on a aussi isolé, donc, ce mur-là, où on a 15 cm en laine de roche, en isolation. Ce qui nous donne une très, très bonne isolation. Et on a pu, donc, venir après à faire notre mur. Donc, on a tout carrelé en L pour avoir cette zone de la salle de bain en mur bien carrelée. Ici, on a notre chauffe-eau de 100 litres. Les WC qu'on a posés ici, on avait vraiment un espace à gérer entre douche, WC et puis tout ce qui est tiroir, puisque l'idée, c'était de pouvoir ouvrir notre tiroir sans avoir trop de problèmes et avoir pas mal de rangements. C'est pour ça qu'ici, on a deux doubles rangements de tiroirs de chez Leroy Merlin. Avec notre plan de travail type cuisine mais passé en salle de bain. Donc, c'est un plan de travail de la gamme de chez Boréal, de chez Leroy Merlin. Notre lavabo. Et ici, notre armoire luminaire qui permet d'avoir un petit peu de lumière et donc un petit peu de lumière avec nos deux spots aussi. On est venu en isolation aussi avec notre faux plafond. Et là, on a notre accès machine avec linge. Et là, on avait un renfoncement puisque à cause de l'isolation, on n'avait qu'un centimètre. Donc, on est venu carrer le tout en finissant bien les finitions autour de la fenêtre. On a changé aussi. Et du coup, on a un plan de travail aussi pour pouvoir travailler juste après le linge, le poser par exemple. Un rangement ici qui est prévu pour tout ce qui est linge chale par exemple. Et là, on a notre sèche-serviette classique de la gamme de chez Sauter qui permet de penser les serviettes ici ou les coller directement ici. Comme ça, ça permet d'être plus facile à poser. Donc, au niveau du sol, on est arrivé sur un dessin qui était intéressant puisqu'il avait un motif un petit peu à l'ancienne. Et donc, on est venu faire un contour en noir de chaque côté de toute la salle de bain avec le motif au milieu pour égayer un petit peu la pièce puisqu'on avait mur un petit peu en blanc. et le contour, il faut faire le tour complètement même sur le niveau de la paroi de douche. Et là, du coup, on rentre au niveau de la douche de cet accès-là. Sachant que cette fermeture est assez intéressant parce que du coup, il y a une fermeture avec un frein et du coup, ça vient freiner directement tout seul. On n'a pas besoin de forcer pour fermer la porte de chez Le Romain Studio. Donc voilà, nous arrivons à la fin de cette visite. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à faire des commentaires et aussi tout simplement d'aller sur la playlist Le Romain Studio. Donc voilà, merci beaucoup et au revoir et à bientôt.